Il est 16h15, c'était HOME, une belle collaboration musicale dans l'émission Je suis Charlie. On est en direct sur Facebook. Alex qui est toujours avec moi, je pense, manque de concentration? Oui, non, toujours là, 100%. C'est toujours une journée bizarre, hein? Non, je faisais de bonne blague à un ami sérieusement. Entre, ben j'espère que tu vas nous la partager. Oui, ça me parle plaisir si tu veux. Tu sais, c'est comme quand les profs, quand on était en train de parler avec nos amis ou de s'envoyer des petits papiers pis là, les profs nous les faisaient lire. Ça m'est jamais arrivé parce que je partageais jamais de petits papiers, j'étais un élève modèle. Bon, ben sur ces belles paroles, c'est la chronique hypnose avec l'hypnothérapeute Valérie Deslandes qui est au bout du téléphone. Salut Valérie. Salut. Est-ce que tu crois à ça, toi, qu'Alex passait pas de petits mots pis que c'était un élève modèle? Ben oui, j'y crois. Tu vois? Tu vois? J'y crois. Moi, je l'ai trouvé modèle dans mon bureau. Ah, bien. Bon. Prends des notes, Charlie. Prends des notes. C'est ça que je vais faire. Je vais prendre des notes. Comment vas-tu, Val? Ça va bien? Ça va super bien. De retour au bureau, ça me fait plaisir de retrouver tout mon monde. Vous autres, comment vous allez? Ça va super bien. T'as le chef, je dirais. Alex qui est plus organisé depuis qu'il a eu sa rencontre avec toi? Oui, oui. Ah, parle-moi d'en, Alex. Oui, parle-moi d'en. Ben, pour vrai, je me sens juste tout simplement plus organisé. Tu sais, pis inconsciemment, tu sais, je te disais, j'étais à misère à un peu arranger mes affaires, pis à me trouver du temps, des choses comme ça. Des fois, j'ai l'impression d'oublier des trucs ou j'ai pas oublié des trucs. Pis là, je me suis installé une petite application. J'aime pas le calendrier. Moi, j'ai un iPhone. J'aime pas le calendrier d'iPhone. Je sais pas pourquoi, je l'aime pas. Il me faisait pas. Fait que j'ai décidé de m'installer un calendrier, un agenda dans mon téléphone. Et depuis ce temps-là, je me sens beaucoup plus organisé. Wow! Ben, Alex, je suis vraiment contente pour toi. J'aime ça. Écoute, ben, merci. Parce que moi, comme ça, ça a comme débloqué. Pis je sais pas, c'est arrivé sur un coup de tête. Pis depuis ce temps-là, au moins, ben, je place mon horaire comme du monde. Ben, c'est ça que ça part, en fait, les normes. C'est de changer un truc qui change tout. Ben oui. En tout cas, ça a fonctionné. Super! Également, ça peut être bénéfique avec les douleurs physiques, si les gens en ont. Ben oui, en fait, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. On a souvent cette demande-là. D'aider pour la douleur physique. En fait, les gens appellent pas pour prendre rendez-vous. Pour ça, ils appellent pour poser cette question-là. Parce que ça peut être pas clair. On dirait qu'est-ce qu'on peut faire ou non avec l'hypnose thérapeutique. Alors, ben, en fait, j'aimerais commencer par vous dire qu'en cas de douleur, c'est important de consulter un docteur. Ok? Oui. S'il y a quelque chose de véritablement physique, c'est important d'aller voir sur le plan physique qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, la première étape, c'est pas du tout l'hypnose. Ça vient plus tard. Ben, je vous explique ça. Aussi, on réfère souvent, nous, on connaît des bons professionnels de la santé dans plusieurs sphères de la santé. Alors, c'est certain que j'encourage les gens à faire une démarche sur le plan physique en même temps qu'ils viennent nous voir et qu'ils se rendent à vouloir faire de l'hypnose pour les bonnes raisons que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, le plan physique, il est à considérer, j'insiste sur ce point-là. Mais parfois, le plan physique, il est insuffisant. Ça arrive que les professionnels ne trouvent pas. Comme par exemple, dans des cas de douleurs chroniques ou de fibromyalgie. On entend ça de plus en plus, la fibromyalgie. C'est un diagnostic spécial de la fibromyalgie. Des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, en cas de douleur aiguë, comme une crise de douleur, douleur 10 sur 10, ce n'est pas de l'hypnose qu'il faut faire. C'est sur le plan physique. Alors, l'hypnose, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est qu'on travaille, oui, un peu directement sur la douleur, mais on travaille sur autre chose de vraiment pertinence. On travaille, en fait, pour le fait que les gens vivent de l'incomport à travers la douleur. Ça veut dire qu'être en douleur, c'est satisfait. Les gens développent des frustrations, de l'impatience. Ça affecte leur sommeil. Ça affecte leur concentration. Donc, rendu là, il y a de la gestion émotionnelle qui peut être faite. Donc, on peut faire un travail sur ces émotions-là. On peut aussi faire un travail sur la gestion des pensées reliées à la douleur. Donc, notre force à nous, c'est de travailler avec la douleur au lieu de travailler contre. Ça, ça amène les gens vers une certaine forme d'acceptation, une certaine forme de lâcher prise. Ça, ça aide grandement au soulagement de la douleur, mais aussi carrément au soulagement de l'individu. Souvent, les douleurs, ça peut venir d'un peu partout. Oui, quand il y a un accident d'auto, c'est facile pour un professionnel de la santé de dire, OK, bien oui, suite à l'accident d'auto, tu as une douleur physique à cet endroit-là. Mais parfois, les douleurs peuvent venir d'un traumatisme. Ça peut être psychosomatique. Il existe un lien entre le corps et l'esprit. Donc, c'est là que nous, ou d'autres personnes de la santé mentale, il y a d'autres gens aussi qui peuvent aider à ce niveau-là. Bien, ceux qui sont intéressés par l'hypnose, qui ont des douleurs chroniques, qui ne savent pas trop, qui ont l'impression d'être psychosomatique, qui ont le corps qui essaie de délivrer un message finalement, bien, ce qu'on en pense, nous, c'est que l'hypnose, bien, ça n'a pas d'essai secondaire. C'est un cheminement thérapeutique qui pourrait aider au niveau de la douleur physique. Alors, pour ceux qui sont rendus là dans leur cheminement personnel, une excellente avis. Donc, ça peut aider parce que moi, j'ai justement ma tante qui en souffre de fibromyalgie. C'était un accident, là, une piscine, là, qui s'était, tu sais, une piscine gonflable, qui s'était envolée, puis ça avait donné un coup, quelque chose comme ça. Puis, fait que là, tu es en train de me dire que ça pourrait soulager. Bien, ça pourrait la soulager sur différents plans. Donc, ça pourrait l'aider à travailler avec sa douleur. Donc, quand même, le premier plan, oui, il y a moyen de travailler avec la douleur. C'est comme quand on aide les femmes avec l'hypnose pour leur accouchement. Il y en a de la douleur, mais elles gèrent différemment. OK? Fait que, oui, il y aurait ça. Mais il y aurait autre chose aussi, tu sais, comme, comment qu'elle va, ça? Ça va comment, son moral, depuis ce moment-là? Comment qu'elle vit avec sa douleur? Est-ce découragée? Ça l'amène-tu vers des symptômes de dépression? Bon, il y a tout ça qu'on peut défier. Puis, tu sais, quand on retrouve le moral, tout d'un coup, la douleur, elle fait une place différente dans notre esprit, dans notre gestion de notre journée, dans notre fatigue. Fait que, c'est ça, comme je dis souvent, c'est du cas partout. Oui. Les gens vivent avec leur douleur d'une manière différente. Et nous, bien, on soulage ce qu'il y a à soulager. Particulièrement sur le climat de commune. Quelqu'un qui est allé d'avoir mal, puis qui est fâché d'avoir mal, mais ça l'est pas à guérir, tu sais. Fait que, ça dépend des gens. Je te mets dans un exemple, par exemple, je fais un tournoi de hockey un week-end. Je joue 16 matchs dans ma fin de semaine. Je reviens, puis après deux jours, là, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos, puis je me peux plus. Est-ce que l'hypnose thérapeutique peut me soulager, ou c'est le genre de cas qu'il y a peu de chances que ça fonctionne? En fait, il y a des grandes chances que ça fonctionne. Tu vois, mon prof en hypnose, c'est ce qu'il fait. Lui a mal dans le dos, il enseigne debout, puis enseigner debout, ça lui donne mal au dos. Alors, lui, ce qu'il fait, il se demande d'une hypnose pendant le temps de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il se commande à lui-même, à son propre corps. C'est-à-dire qu'on peut demander exceptionnellement à notre corps de faire des trucs spécials. Oui, ça se fait. Dans ton cas, ce serait ce genre de choses-là qu'on ferait. Par contre, on ne peut pas commander à notre corps depuis jamais le sentir de la vie. C'est-à-dire qu'il faut quand même calculer nos trucs qui aient réels. Alors, dans un cas de compétition, parce que vous le savez, pour la performance, on reçoit des sportifs. Oui, quand il y a un sprint à donner, il y a moyen de demander au corps d'être ajusté. Mais après, on doit s'occuper de soulager notre corps. Après le sprint de compétition, un athlète peut aller voir son chiro, son OCO, son mathothérapeute, puis faire ses trucs, soulager son corps autrement. Ça, c'est comme de prendre un engagement de la vie. C'est comme de décocier. OK, je comprends. En même temps, oui, ça va me soulager, mais ça n'arrête pas nécessairement mon problème en soi si j'ai une blessure. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Parce qu'une personne ne peut pas s'attendre que l'hypnose va venir à 100% tout régler le problème. Du jour au lendemain, je n'aurai plus mal, puis il n'y a aucune chance que ma blessure revienne. Exactement. J'ai très bien compris. Dans le cas d'une blessure, on doit se guérir sur le plan physique avec des professionnels de la santé, et aussi faire des exercices en fonction de se renforcer. Il faut s'en se tenir, il faut s'occuper de nous. Les hypnothérapeutes, ce n'est pas juste de l'auto-hypnose toute la journée. Moi, j'ai un bureau, j'ai une masseuse. On prend soin aussi. C'est important. Selon moi, et c'est pour ça que je m'appelle Global Hypnose, le centre, qui fait seulement l'hypnose comme profession, mais je crois qu'on devrait prendre soin de nous sur tous nos plans et qu'on devrait consister plusieurs professionnels de la santé. Tout le monde devrait avoir droit et accès à ça. Selon moi, ça fait un très beau changement de société. Si tout le monde avait accès à de la thérapie au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel, tout irait vraiment mieux parce qu'on est un tout. Alors oui, effectivement, nous, on ne sait pas disparaître les blessures comme on ne sait pas oublier des souvenirs. Ce n'est pas ça notre travail. Si les gens prennent bien soin d'eux, nous, on peut les accompagner là-dedans. On devient, pour la douleur, un service complémentaire vraiment intéressant. Donc, on réfère les gens directement chez Global Hypnose. C'est vraiment intéressant qu'on puisse aider à soulager cette douleur-là, même si elle est physique ou elle vient d'ailleurs également. Absolument. On est là pour vous aider. Alors, j'invite les gens à Global Hypnose.com. Merci beaucoup, Valérie, encore une fois, pour nous avoir éclairés à ce sujet. Je te souhaite une belle fin de journée. À nous autres aussi. Bonne semaine. Merci, toi aussi. Bye. Salut. Bye. C'était Valérie Deslandes, hypnothérapeute Global Hypnose.com si vous voulez plus d'informations et également pouvoir vous soulager des douleurs comme ça. C'est des grosses douleurs potentielles, autant que ça peut être, comme tu l'as dit, quand on a trop abusé de sport ou des bonnes choses de la vie. C'est ça. Mais ça peut vraiment faire une différence. Essayez-le. Vous n'avez absolument rien à perdre. Tu sais, quand on n'a rien à perdre, on le fait. On y va et on le fait. Comme pour le quiz de connaissances générales. Exact. Il ne faut pas prendre de chance. On y va et on le fait. On appelle et on oui. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. 514-367-1001. On y va et on appelle. On tente notre chance de gagner 4 cadeaux chez le Café Fréjus et 10$ à la crèmerie Think Sunshine. Ça vaut la peine. Vous jouez contre Charlie aujourd'hui. Donc, on croit en vous. 514-367-1001 pour nous appeler. La ligne est ouverte à l'instant pour récupérer vos appels. En attendant, on s'offre Zao et Sean Paul avec Ego. C'est l'action vérité. Thanks. Cheers.